Musique Alors, 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 on a parlé de vibrations toute la soirée. Maintenant, on va vous proposer, en fait, de les vivre. Et pour ça, je vais vous laisser entre les mains expertes d'Éric Beuclair, sociologue, sismologue. Oh là là ! La dame, il est un peu tard, là, dis donc. Elle n'a pas mis ses lunettes. Donc, sismologue à Nantes Université. Éric, l'idée, c'est quoi ? Il va falloir casser Stéréolux ? Le faire vibrer, peut-être un peu. Voilà, on ne va pas tout casser, mais on va faire vibrer. Je vous laisse. On se retrouve tout à l'heure pour une session de questions. Merci. Alors, tout est parti, en fait, d'une discussion anodine, lors de laquelle, avec des collègues, on s'est demandé comment on pouvait bien faire ressentir les ondes sismiques à un public. Alors, après, de fil en aiguille, en ajoutant quelques petites choses de ci, de là, nous sommes arrivés au sismotonique, une expérience, une séance initiatique collective aux vibrations de notre planète. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les collègues en question sont listés ici. Nous appartenons tous plus ou moins aux mêmes structures, un laboratoire de planétologie et géosciences, l'observatoire des sciences de l'univers Nantes Atlantique, tout ça sous l'égide de Nantes Université. J'ai rajouté mon collègue Jérôme Vergne, avec qui on travaille depuis très longtemps pour la construction du réseau sismologique français. Et puis, évidemment, Guillaume Olympiat, qui est le responsable audiovisuel de la fac des sciences, qui m'accompagne depuis le début dans cette affaire et sans qui on ne ferait pas grand chose. Il est un peu indispensable à cette expérience vibrationnelle. Pour démarrer du bon pied, il faut prendre le temps de rappeler deux, trois petites choses sur la sismologie en l'ensemble. Alors, la sismologie, étymologiquement parlant, c'est la science des vibrations, ou on dirait plutôt la science des secousses. Mais finalement, quand on va creuser un petit peu plus, c'est plein de choses, la sismologie. La sismologie, c'est par extension, alors évidemment, les actions un petit peu, j'irais, académiques et fondamentales, comme l'étude des séismes ou l'étude de l'intérieur des planètes, puisque c'est quand même une des seules sources qui nous permet de connaître l'intérieur des planètes. Mais après, quand on va un petit peu chercher, c'est aussi ce qui nous sert quand on veut faire de la surveillance, soit des installations nucléaires, soit des tests nucléaires sur notre planète. Et puis après, c'est aussi le risque sismique, le génie parasismique et puis la recherche de ressources naturelles. Bref, on pourrait résumer en se disant que dès qu'on s'intéresse à l'émission ou à la propagation des ondes mécaniques, puisque finalement, ce sont des ondes mécaniques, on est un peu dans le domaine de la sismologie. Ce qui caractérise la sismologie au sens étude des planètes, c'est que notre salle de manip à nous, elle est assez originale. Les objets qu'on étudie sont immenses et immensément grands, immensément complexes également. La Terre, bien évidemment, ça fait à peu près 120 ans, c'est ce que je mettais sur la diapo précédente. C'est une science qui est assez neuve, la sismologie, par rapport à d'autres disciplines scientifiques. Elle mélange mathématiques, physique et aujourd'hui, évidemment, beaucoup de numérique et puis de la géologie, évidemment. Et d'autres corps ont été utilisés. On est un peu décalé, mais ce n'est pas grave. D'autres corps ont bénéficié d'avoir des sismomètres à leur surface. Les missions Apollo dans les années 70 et puis plus récemment, la mission Insight qui a déposé et un sismomètre à la surface de Mars qui a fonctionné pendant quatre ans. Pour commencer notre voyage, un peu initiatique dans le signal sismique, on peut partir d'une première observation d'un champ d'ondes ici qui a été généré par un séisme qui a eu lieu, on était en 1999, un séisme qui a eu lieu, ah oui, on est vraiment découpé, c'est pas grave, on va se débrouiller, qui a eu lieu du côté de la Nouvelle-Guinée pour être enregistré ici sur une station qui est en Antarctique. Donc, vous voyez, les ondes se sont propagées depuis ce point-là en arrivant plein nord par rapport à la station. Là où il faut voir ce qui saute un petit peu aux yeux, donc on a le temps qui défile horizontalement, comme ça, les heures, c'est graines. Et puis, on voit bien les différentes ondes qui sont là. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas beaucoup, ce qu'on appelle un sismogramme, c'est en fin de compte trois traces. Alors, on peut essayer de comprendre pourquoi il y a trois traces. Pour ça, on va utiliser un appareil de haute technologie. Voilà, je vais essayer de vous démontrer à quoi correspondent ces trois traces. Non, alors, on a, non, c'est pas ça, mais nos trois traces ne sont pas là. Voilà, non. C'est bon pour toi? On est un peu en direct. Vous avez vu qu'on s'est installé quand même à l'arrache. Ce matin, on était mieux, on était plus calme. Mais voilà. OK. Alors, voilà, vous avez devant vous un sismomètre ou un sismographe. Pourquoi il y a trois traces? Parce que finalement, si je pose cet appareil sur le sol, le sol peut vibrer de trois manières différentes. La première, évidemment, tout le monde s'imagine ce que c'est. C'est un peu comme un trampoline. Si le sol monte et descend, vous voyez bien qu'en fin de compte, ça fait vibrer un des capteurs, celui du haut, qu'on appelle l'axe Z. Mais la particularité de la Terre rigide, c'est de pouvoir être cisaillée aussi. C'est à dire que la surface du globe peut se mettre à osciller comme ça, horizontalement. Là, on voyait que c'est la trace des X qui a fonctionné, sans ni monter ni descendre. Et puis évidemment, si on peut le faire dans une direction, on peut le faire dans l'autre. Et ça, c'est la troisième des directions. Donc ici, vous avez toute la complexité du champ d'ondes mécanique, du champ d'ondes sismiques, qui fait qu'on a besoin de trois composantes. J'ai fait attention, c'est un peu une relique. Voilà. Donc on a besoin de trois composantes pour mieux comprendre les ondes qui nous arrivent à la surface du globe. Nous y revoilà. Bon, on va s'ébrouiller. Donc on retrouve notre sismogramme. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit des similarités. Effectivement, vous voyez, il n'y a rien ici, ce qu'on appellerait le bruit sismique, c'est-à-dire le pas grand-chose. Et à partir de là, il commence à arriver des ondes. Il y a d'autres ondes qui arrivent là, puis certaines similitudes et pourtant des différences. Vous voyez, ces deux ondes-là sont très semblables, alors que celle-ci est assez différente. Alors comment on lit un sismogramme ? En fait, les ondes sont assez bien séparées et assez bien organisées. Elles se reproduisent de manière étonnamment, fortement, à chaque séisme. Dès qu'on est ici, ce qu'on appelle un téléséisme, on a une distance de 6 700 km. Les premières ondes qu'on voit arriver sont les ondes P, des ondes de pression en anglais. Donc elles arrivent de l'intérieur de la Terre, comme ça, sous la station. Donc le petit dessin est coupé, mais ça, ce n'est pas grave. Juste après arrivent ce qu'on appelle les ondes S, parce qu'elles se propagent un petit peu moins vite, de l'ordre quand même de 6-7 km par seconde. Et puis le grand paquet d'énergie qui est là, c'est ce qu'on appelle les ondes de surface. Donc ondes de relais, ondes de love. Alors, voilà, c'est là que ça démarre vraiment. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour se représenter les ondes sismiques ? Alors, je vais vous le faire, retenez bien, parce qu'après, ça va être à vous. On va imaginer que le champ d'ondes nous arrive du sol, pour les ondes de volume, et que pour les ondes de surface, il va nous arriver du côté jardin. Là-bas, c'est côté jardin, là-bas, c'est côté cours. Donc au début, il ne se passe rien. Puis arrivent les premières ondes P. Donc qu'est-ce que ça fait ? Le sol va monter et descendre. Ce sont des ondes longitudinales, donc on n'a plus qu'à monter et descendre, puisque les ondes nous arrivent comme ceci. Juste après, vont arriver les ondes S, qui, elles, vont avoir tendance à nous cisailler horizontalement. Donc ça nous fait quelque chose comme ceci. Et puis après, vont arriver cet énorme paquet, ce qu'on appelle les ondes de surface. Alors là, c'est un peu compliqué, parce qu'on va mélanger à la fois des ondes de love et de relais. Donc il faut à la fois se cisailler comme ça, et en même temps faire un mouvement de houle comme ça, un peu comme Elvis faisait. Et donc, si on se résume, on va avoir trois mouvements successifs qui représentent les trois modes de polarisation ou de vibration des ondes. Alors, je vais vous demander de commencer cette fameuse expérience initiatique. Pour cela, on a préparé le même sismogramme, mais côté, on l'a traduit aussi en son, pour qu'on puisse aider avec le son. Donc l'idée, c'est que, vous avez compris à peu près le mécanisme, donc je vais vous demander, en se levant, c'est plus simple. Si vous vous levez, vous allez pouvoir reproduire également les ondes sismiques. Alors, on va se faire une première répétition. Normalement, le son devrait apparaître, mais bon, ça, je ne suis pas sûr. Donc là, on entend des bips, et vont arriver les ondes P. Donc quand les ondes P arrivent, il va falloir se monter et descendre. Puis quand les ondes S vont arriver, on va avoir ce mouvement de cisaillement qui va arriver. Et on va, si on pourra monter le son un petit peu, et quand arrivent les ondes de l'ove, alors là, on a un grand mouvement de houle qui va nous prendre comme ça, en cisaillant à la fois par l'eau, et vous remontez par l'eau. Donc, ça, ce n'est pas trop mal. Alors, on va essayer une seconde fois, maintenant un peu plus en rythme, avec le son un peu plus fort. C'est bon ? Alors, c'est parti. Voilà. Attention. Les ondes P arrivent. Voilà, c'est parti. Alors, une fois que c'est parti, les ondes S vont bientôt s'enchaîner. Donc là, hop, et dans très peu de temps, vont commencer à arriver. Donc, on se calme, vous avez vu que les ondes... Et arrivent les ondes de surface. Alors là, c'est là où on a un mouvement de houle. Alors, oui, voilà. D'accord. Oui. Évidemment. Alors là, normalement, on est censé avoir reproduit tous ensemble ce qu'aurait enregistré un seul sismomètre. Alors, c'est-à-dire que... Enfin, vous allez voir. Donc, en gros, on devrait comprendre qu'il y a une logique au champ d'ondes. Donc là, arrivent les ondes P, normalement. Bon. Alors, tout le monde n'est pas en phase. En physique, on dit en phase. Voilà. Je te l'avais dit, Guillaume, ça ne marcherait pas super bien. Et là, voilà. Ça, c'est les ondes de surface. Oui. Bon. Alors, évidemment... Bon. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va... On va reprendre. On va faire un truc plus simple. On va faire un truc plus simple. On va essayer de comprendre à la fois la propagation et la polarisation des ondes. Alors ça, finalement, vous connaissez sûrement mieux parce que vous avez dû expérimenter un peu si vous allez dans les stades ou pas ce phénomène de OLA qui consiste finalement à rester assis, à se lever à un moment et à se rebaisser en dessous. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une OLA juste à l'échelle de Stéréolux, que c'est la de la salle maxi. Et pour qu'on soit quand même un peu plus coordonné que ce qu'on vient de voir, je vous propose... Vous allez suivre mon doigt qui va faire la vitesse de propagation. Donc, les ondes vont se propager depuis le côté jardin vers le côté court. Et quand vous me voyez passer, vous vous levez et puis dès que vous êtes... C'est passé. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la vitesse de groupe. Je vais vous faire la vitesse de groupe. Vous êtes prêts ? Alors, attention. Il ne faut pas que je me plante non plus parce que sinon... Ça ne va pas faire le même effet, évidemment. Allez, on va démarrer côté jardin. Vous êtes prêts ? Allez, hop, c'est parti. Et là, maintenant ? Voilà. Ouais. Ah ouais. Là, c'est mieux. Il y a effectivement un effet plus intéressant. On va voir votre réalisation. Alors, normalement... Normalement... Oui, voilà. Voilà. Donc là, c'est pas trop mal. Donc, si vous avez suivi nos histoires de polarisation, on a une onde qui se propage comme ça et pourtant, vous, vous êtes uniquement monté et descendu. C'est-à-dire que vous avez... L'onde s'est propagée horizontalement mais vous, vous êtes monté et descendu verticalement. Donc, en fait, vous avez fait une onde transverse, vous avez fait une onde S. Sans le savoir, elle est passée comme ça. Alors, si on prend la suite de la présentation, je vais me remettre là-dessus. Un sismomètre, c'est quelque chose... C'est un appareil assez particulier. Des collègues étaient dans l'Ale 6. Ils en avaient apporté un pour voir. Ça enregistre tout, en fait, un sismomètre. Ça enregistre, évidemment, les séismes au premier rang parce que ça a quand même été développé pour ça. Mais ça enregistre, finalement, énormément d'autres signaux qu'on pourrait dire très exotiques. Ça me donne l'occasion aussi de vous montrer l'état actuel du réseau français et le travail qui a été réalisé par les collègues du laboratoire et de l'observatoire pour installer ces 27 stations qui sont là en jaune avec le N de Nantes. Donc, c'est l'observatoire qui est responsable de toutes ces stations. On est passé en 15 ans de 3 moches stations à 27 très belles. Donc, c'est quand même une... Et parmi celles-ci, vous voyez la station CRNF qui est pointée ici, du côté de Coron. Je vous ai mis une journée entière de signal sismique. Au premier rang, on en retrouve nos trois traces. Au premier rang, on se dit que c'est un peu bruité. Ce n'est pas très joli. Mais n'empêche qu'on voit bien quelque chose qui sort un peu du signal. Alors, ce jour-là, il y a eu, comme d'habitude, environ 240... Enfin, comme d'habitude, quelques centaines de séismes sur Terre. Mais là, ce qu'on a enregistré, ce n'était pas un séisme. En fait, si on filtre les ondes, c'est-à-dire qu'on laisse passer le signal un peu différemment en fonction des fréquences, on s'aperçoit qu'effectivement, le matin, vers 4 heures du matin, on a vu arriver un grand train d'ondes de surface suivi par un petit et en fin de journée, là, du côté des 20 heures, arrive un autre paquet d'ondes. Alors ça, ce sont des ondes qui ont une signature assez particulière, qui sont des ondes qui proviennent... Alors, les collègues qui travaillent sur les explosions connaissent bien ces ondes-là. C'est des ondes qui sont liées à une explosion. Une explosion de cette ampleur-là, ce n'est pas une explosion très courante. Effectivement, c'était l'explosion, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est il y a un an quasiment tout juste, l'explosion d'un méga volcan qui a lieu du côté des îles Tonga et qui, au moment de rentrer en éruption, a généré des ondes sismiques très importantes, mais comme il est en surface, il a généré beaucoup d'ondes de surface, d'où ces signaux qui sont là. Et ce qu'on nous voit arriver tardivement le soir, en fin de compte, alors qu'on a un sismomètre qui est enfoui à 10 mètres dans le sol, on voit arriver les ondes acoustiques, le boom de l'explosion qui a traversé la planète par l'atmosphère et qui est venu faire vibrer le sol tellement fort que cette fois-ci, ce n'est pas le signal qui venait de l'intérieur qui a fait vibrer le sismomètre, c'est le signal qui venait de l'extérieur qui a fait vibrer le sismomètre. Donc, en fin de compte, vous voyez, ces ondes acoustiques-là, ce qu'on appelle des infrasons, ou en physique, c'est des ondes de lambe qui nous permettent aussi, c'est ce qui est utilisé pour la détection avec les infrasons, notamment les collègues qui travaillent pour détecter s'il y a des tests nucléaires encore dans le monde. Il y en a quelques-uns du côté de la Corée, mais ça, bon, voilà. Alors, en fait, ici, je vous ai représenté le même signal. Donc, c'est juste pour vous rappeler qu'on est en train de travailler sur une journée, mais qu'est-ce qui se passerait si on augmentait la durée d'observation ? Alors, on peut regarder le signal de cette manière-là. Ça, c'est une seule composante. Le temps défile horizontalement, mais cette fois-ci, on n'a plus une seule journée. On a 15 jours. 15 jours de signal. Donc, le temps, ici, vous voyez, on était le 29 mars. On lit en anglais. Donc, 29 mars 2019, etc., etc. Pardon. Oui, c'est ça. 29 mars, on termine au 11 avril. Et comme on lit ça, l'échelle verticale, ce sont des fréquences. Et la couleur va représenter l'énergie associée. En fait, le signal sismique, c'est un petit peu comme une partition d'un orchestre où on aurait ici, dans la partie haute, les aigus. Alors, on va dire la ligne verte, en fait. Vous allez la retrouver ici en fonction du temps. Au milieu, on aurait donc... En haut, c'est les aigus, c'est les violoncelles, c'est les trompettes, c'est tout ça, tout ce qui sonne vraiment aigu. Au milieu, ça serait plutôt... J'ai dit violoncelles, non, violon pour aigu, violoncelles pour les médiums ici, puis ici, ça serait les basses fréquences. Et en fait, ce que vous voyez ici sur cette partie-là, si on se focalise juste sur le haut, on voit une régularité assez importante. Tous les jours, il se passe quelque chose. Tous les jours, il y a des lignes rouges qui arrivent, et puis ça se calme un petit peu, puis ça reprend. Alors, si on égrène le signal parce qu'on est futé quand même, on regarde des calendriers, on s'aperçoit que ça, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors, un signal naturel qui fait samedi, dimanche une pause, il n'y en a pas beaucoup. Surtout que si vous regardez bien, à chaque fois, au milieu de la journée, ça se voit encore mieux ici, en fait, vous voyez, la journée monte, hop, à midi, il y a une petite pause. Et ça reprend, à nouveau, à midi, il y a une petite pause. Et en fait, tous les midis, il y a une petite pause. Alors, un signal naturel qui émet moins le week-end et qui, à midi, fait une pause, et ça, ce que vous avez ici, c'est finalement le... Je vais essayer de... Peut-être moins... Voilà. OK. Et ce signal, c'est évidemment celui qui est lié aux activités humaines et les activités humaines, effectivement, elles font vibrer en permanence les sismomètres à côté de là où elles sont. En fait, c'est une expérience qui a été menée, enfin, qui a été menée complètement fortuite par des collègues de Louisiana State University en 88, qui... Alors là, on est en train de parler d'un vieux sismogramme. Le sismogramme, celui ligne après ligne, vous savez, c'est quand c'était du papier qui tournait sur du rouleau. Et donc, chaque ligne représente environ 15 minutes. Et donc, la journée entière se fait comme ça sur une ligne. Et ce que l'on voit arriver à cet endroit-là de la journée, c'était des collègues du laboratoire d'une université américaine qui avaient installé un sismomètre et qui ont vu arriver ce champ d'onde qui est là. Et juste à côté, ils ont compris en fait pourquoi ce champ d'onde était devenu très fort parce que l'équipe locale de football américain venait de renverser complètement la vapeur et ils étaient en train de perdre 6-0 et ça s'est terminé en 7-6. Donc, en fait, une victoire a priori assez exceptionnelle qui a généré un séisme humain tellement ils ont fait vibrer le sol. Alors, on peut se poser la question, oui, alors à l'échelle locale, pourquoi pas, mais est-ce qu'à l'échelle d'un pays, c'est possible ? À l'échelle d'un pays, on peut maintenant avec un réseau comme je vous ai montré, on peut regarder, par exemple, si on revient en 2018, au moment de la finale de la Coupe du Monde de foot, 74 stations du réseau étaient en route à l'époque et on s'est amusé à regarder la moyenne de l'énergie du signal retranchée de celle de la semaine précédente exactement à la même période pour voir qu'est-ce qui aurait changé entre deux semaines. Alors, au début du match, je vais raccourcir, rafraîchir la mémoire, donc c'était, parce que je suis un fin connaisseur, ce match de foot opposé à la France et la Croatie. À l'époque, la France avait gagné, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Au début du match, finalement, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On s'aperçoit que par rapport à la semaine qui précédait, l'énergie sismique commence à baisser. Évidemment, les camions s'arrêtent, les usines font une petite pause, les gens se mettent devant leur télé ou dans des fanzones en fait aussi. Et ça, c'est intéressant parce qu'au moment du premier but de la France, on voit effectivement que tout le sol français s'est mis à vibrer, alors qu'étonnamment, au moment du but de la Croatie, pas trop. et puis à nouveau, le deuxième but, ça, c'était celui de Griezmann, je crois. Et puis après, il y a eu deux buts consécutifs de Mbappé. Donc là, évidemment, la France entière s'est mise à vibrer très, très fort. Le but croate est passé un peu inaperçu, là, sur la fin. Et à la fin du match, quand la France est devenue championne du monde, effectivement, tout le sol en France s'est mis à vibrer comme ça, de cette manière-là. Alors, le même match peut être vu de deux endroits différents. En fait, si vous regardez, donc, c'était les Croates à Zagreb. Et là, c'est une station de mon collègue Jérôme Vergne à Strasbourg. Vous voyez, donc au moment du premier but, c'est là. Et du coup, les Croates se sont plus manifestées au moment de l'égalisation 1-1. Bon, et puis voilà. Donc là, vous voyez le topo. Globalement, les ondes sismiques aussi, donc du côté haute fréquence, dans les aigus, c'est très sensible à l'agitation humaine, en fait. Ça, on le retrouve dans beaucoup de sismomètres. Ça, nous voici maintenant en 2022. Vous vous souvenez de cette fameuse Coupe du Monde où il y avait un boycott ? Enfin, bref, nous y voilà. On était le 18 décembre 2022. Vous avez ici... Alors là, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de fan zone, il n'y a rien eu. Donc, ça va être difficile à l'échelle d'un pays de voir vibrer le sol. Donc, en conclusion, il faut aller regarder... Alors, je vais être taquin, je vais dire, là où les stations sont les plus mauvaises, c'est-à-dire là où elles ne sont pas très loin des villes. Donc, on est allé voir du côté de Clermont-Ferrand, de Paris et puis de Strasbourg. On distingue assez mal, mais là, c'est le moment où Mbappé fait ses deux buts quasiment consécutifs. Donc, bon, c'est un peu le... On sent une petite agitation. Et puis là, c'est quand Mbappé réégalise juste à la fin, avant de rentrer dans les... Je crois que c'était déjà les prolongations. Et puis, bon, là, les tirs au but, c'est plutôt calme. Et puis, la fin de partie, ça a été plutôt calme aussi. Je crois que tout le monde est rentré chez soi. Donc, ça, c'est une expérience, en fait, qu'on peut mener. Alors, on s'est demandé si à l'échelle de Stéréolux, on pouvait aussi essayer de faire vibrer le sol comme ceci. Donc là, en fait, on est branché en direct sur une des stations du réseau sismologique. Et on va essayer de voir si vous, là, ici, vous êtes capables de générer des ondes suffisamment fortes pour faire vibrer le sismomètre. Alors, on a des consignes quand même de sécurité. Les personnes qui sont plutôt dans les gradins, là, au premier, vont plutôt essayer soit de taper des pieds sans trop se bouger, soit juste taper des mains. Par contre, ceux qui sont tout là-haut, eux, ils peuvent se lâcher. Voilà. Vous n'avez pas été filmés parce que là, on n'avait pas un grand angle, donc au moins, vous avez ça. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez commencer parce que là, c'est en direct. Donc, allez-y. Ouais. 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 Voilà. 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 Donc, c'est ça qui se passe lors d'un match de foot, en fait. Voilà. Et donc là, ça s'est calmé à nouveau. Donc, vous avez vous-même réussi à faire une exaltation sismique de ces mouvements-là. Et puis, et puis, donc, si on revient sur notre fameux sismogramme, enfin, sur notre spectrogramme, en fait, on l'appelle comme ça. Si maintenant, on quitte la zone du haut et qu'on s'intéresse à la zone du milieu, vous voyez, elle est bizarre, cette zone du milieu, celle qu'on voit en orange. Alors, non seulement, elle est très lisse, il n'y a pas de variation, journée, pause à midi, tout ça, il n'y a rien. Et puis, elle est très rouge, surtout, elle est très forte. Alors, pourquoi elle est forte, en fait, cette zone, elle est comprise entre des fréquences qui sont entre 0,1 et 1R, c'est-à-dire, on monte à presque 10 secondes de période. 10 secondes de période, c'est un phénomène un peu particulier. Et si, par exemple, je vais me mettre à une station, ici, vous avez une journée entière, pareil, de la station qu'elle a, début de matinée et fin de journée, ici, qu'est-ce qu'on voit dans ce qu'on appellerait le bruit sismique ? Alors, les gens appellent le bruit, le bruit, le signal, jamais vraiment, les gens ne savent pas trop lequel est lequel, mais c'est intéressant quand même de comprendre qu'ici, toute cette agitation qu'elle a, on l'observe à un sismo qui est posé là. Et puis, si je vais chercher d'autres sismos, on s'aperçoit que tout le monde voit la même chose à ce moment-là. Dans toute la journée, on n'a aucun séisme, on n'a rien, on a juste de l'énergie qui bat de plus en plus fort. Et ce qu'on est en train de voir là, en fait, avec nos sismomètres qui sont installés sur le sol, c'est une tempête qui est en train d'arriver dans l'Atlantique. Cette tempête, en fait, elle fait vibrer. En fait, les vagues de la houle génèrent des petites colonnes de pression qui viennent taper le fond des océans et ces petites zones microscopiques, en fait, on les appelle des micro-séismes, viennent se propager en dessous, partout sur la planète. Alors évidemment, plus on est proche d'un océan, mieux on les voit. Et ça nous donne cette signature un peu particulière. Alors, si, normalement, c'est bon. Si je suis branché, alors je vais juste changer. Voilà. Je vais me mettre là. Voilà, on y est. Donc là, vous avez le temps qui est en train de défiler, pareil, en temps réel, une station qui est du côté de l'Oquirec. Donc l'Oquirec, c'est pointe de la Bretagne Nord. Et vous voyez, en fait, ici, quelque chose d'assez surprenant. Si vous comptez le nombre de pics qu'il y a eu en une minute, on arrive environ à 6, 7. C'est-à-dire que quasiment toutes les 7 secondes, le sol monte et descend comme ça. Alors 7 secondes, c'est long. Oui, 7 secondes, c'est long. Vous allez voir. Et ça, c'est directement l'influence de l'océan sur le signal sismique de la Terre. Alors comme dernière expérience initiatique, on s'est posé la question si on allait arriver. Alors là, je n'ai pas du tout la réponse parce que je ne suis pas sûr qu'on va y arriver. On peut essayer de reproduire la houle. Mais alors pour ça, il va falloir... Donc là, je pense que tout le monde peut se lever parce qu'il va falloir faire un mouvement très particulier qui est un mouvement très lent. Alors on ne va pas faire 7 secondes de période parce que 7 secondes, c'est très long. On va essayer déjà de tenir 2, 3 secondes. Alors on va faire quelque chose. Mais là, il va falloir que contrairement à tout à l'heure, vous avez vu quand vous avez fait de l'énergie sismique de type match de foot, dit autrement, c'était le bazar. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de phase organisée, tout le monde vibrait en opposition de phase. Là, on va essayer de rentrer tous en phase. Donc en fait, on va essayer de faire le même mouvement et peut-être que le sismomètre va arriver à sentir la même chose, donc un mouvement très oscillant. Alors, on va essayer de donner le rythme. C'est la première fois qu'on le fait et puis après, on s'arrête. C'est parti. On prend bien le même rythme. Tout le monde prend le même rythme en même temps. Et vous jettez un oeil sur l'écran. Moi, je ne peux pas le voir. On garde la même vitesse et allez-y, continuez à tourner. C'est régulier, mais c'est pas mal. Il y a eu un petit truc, en tout cas. Il y a eu un petit truc. Oui. C'était pas... Non, mais là où vous êtes en opposition de phase. Il faut que tout le monde le fasse en même temps parce que sinon, vous annulez les ondes qui se génèrent en bas par celle du haut. Et là, c'est pas mal. Vous arrivez à peu près à reproduire quelque chose. qui sont l'équivalent de ce que fait la houle en permanence sur toutes les stations sismologiques du globe. Et... Ouais. Voilà. Donc là, on a réussi. Finalement, c'était une expérience initiatique et je crois que c'était la dernière. Merci. Merci. Oh, vous pouvez en ajouter encore un petit peu. Allez, bravo, Eric. Merci beaucoup. C'est pas deux fois dans votre vie que vous allez faire péter le sismographe du coin quand même. Il y a des questions, j'imagine. Oui, madame. Levez la main, s'il vous plaît. Voilà. Il y a un micro qui traîne, non ? Il qui traîne pas ? Ça traîne. Il arrive. Il arrive. Il descend l'escalier. Bonjour, madame. Bonjour, bonsoir. Merci beaucoup. C'est super. Je suis arrivée un petit peu au milieu mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Et donc, c'est relevé sismographique à partir des matchs de foot. Est-ce que vous en avez eu d'autres à partir de manifestations, d'élections, de choses un peu plus sociétales ? La manifestation pour les retraites, vous l'avez vue ? Alors, on pourrait aller voir. Le problème, c'est que ça manifeste pas à côté. Alors, évidemment, on essaye quand même d'aller installer nos sismomètres dans les endroits les plus calmes. Donc, il faudrait aller manifester plutôt dans les communes où il y a 40 habitants. C'est celle-là qu'on sélectionne en priorité. Voilà. Mais ça peut. Ça peut. Un bon train de manifestants, ça peut très, très bien générer des belles ondes. Après, il y a d'autres manifestations qui sont vues. Les rugbymans sont assez friands de ça, surtout du côté de Clermont. Le Tour de France, vous ne le voyez pas passer. Le Tour de France, pour être honnête, on ne l'a pas cherché. Mais peut-être que de manière itinérante... Parce que pour le coup, ils ne sont pas loin de vos appareils, je pense. Oui, ils ne doivent passer pas très, très loin. Ils ne doivent passer pas très, très loin, effectivement. Alors, je n'ai pas vu s'il y avait d'autres questions. Hop. Oh. Vous êtes timide ? Non. Ah. Eh bien, il y en a deux. Très bien. Une troisième. Parfait. Bonsoir. Je voulais juste savoir où était le sismographe pendant notre expérience. Il est installé là-bas, dans une salle de stéroluge. On avait un petit peu peur parce qu'il était au-dessus du DJ. Mais finalement, vous avez battu le DJ. Et il est là, effectivement. Ce n'est pas une station qui est installée parce que là, il faudrait qu'on soit beaucoup plus nombreux pour arriver à... La plus proche d'ici, c'est Bougnay. Donc, vous voyez, il faudrait y aller quand même pour arriver à faire l'hybride. On l'a installé hier. Il est là. On continue. Bonsoir. Je me demandais, sachant que certains animaux marins comme des baleines communiquent avec des énormes distances, est-ce que l'humanité interfère avec leurs signaux ? Le champ des baleines... Alors, je crois, on n'est pas exactement dans les mêmes fréquences, en fait, parce que l'acoustique, le domaine de l'acoustique est quand même beaucoup plus haute fréquence que nous. Nous, quand on a transcrit le signal sismique pour qu'on puisse l'entendre, en fait, on a été obligé d'énormément compresser le temps parce que la gamme de la sismologie, elle termine globalement ce qu'on appelle des ondes très haute fréquence. Pour nous, c'est 50 Hz, 100 Hz. Et 100 Hz, c'est à peine... Enfin, 30 Hz, c'est à peine le seuil audible pour l'oreille humaine. Donc, en fait, on n'est pas exactement dans les mêmes gammes de fréquences. Et puis, elles se propagent aussi beaucoup, ces ondes-là, l'acoustique des cétacés se propagent beaucoup dans le canal SOFAR. Et si on a... Il y a des sismos qui s'appellent des mermaids, c'est-à-dire, en fait, c'est des sismos qui sont plongés dans l'eau et qui, à intervalles réguliers, remontent. Peut-être que ceux-là, ils les enregistrent. Mais nous, à Terre, on ne peut pas enregistrer ce type de son. Monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas de l'éruption dans les îles Tonga. Vous avez dit tout à l'heure que les stations séismologiques pouvaient capter des phénomènes sur de très longues distances. Je n'ai pas compris cette histoire sur... Comment dire ? Les axes, en fait. C'est sur quel axe, par exemple, sur l'éruption qu'il y a eu au Tonga que vous avez reçu à partir de la France à capter ces signaux. Et j'ai une deuxième question après. D'accord. Est-ce que... Allez-y, allez-y. Est-ce qu'on peut construire un sismographe à la maison ? Merci. Alors, c'est ça l'image dont vous parliez ? Oui, tout à fait. Alors, en fait, ici, on a nos trois composantes de la Z, le canal Z, donc la vibration verticale, le canal Est et puis le canal Nord. Et en fait, ce que l'on voit ici, c'est l'énergie qui arrive, qui fait à la fois déplacer le sol donc verticalement en même temps, comme ça. Donc, en fait, il fait exactement ce que vous avez fait tout à l'heure sur un mouvement de houle. On appelle ça, en fait, un mouvement elliptique qui est typiquement une onde de relais. En fait, une onde de relais qui est une onde de surface. Alors, ce sont des ondes très particulières. En fait, c'est des interactions des ondes de volume qui, lorsqu'elles essayent de sortir de la Terre, elles se cognent sur ce qu'on appellerait la discontinuité entre la Terre solide et l'atmosphère. Et donc, très peu d'énergie s'en va dans l'atmosphère. Beaucoup d'énergie repart dans la Terre. Et en faisant ça, on a ce qu'on appelle des ondes guidées par l'interface Terre solide-atmosphère. Et puis, les autres ondes qui sont là, ça, c'est celles qui viennent directement du boom, en fait, de l'explosion, et qui se sont propagées dans l'atmosphère sous forme d'infraçons. On dit, donc, on n'est pas loin entre 5 et 10 Hertz. Vous voyez, donc, l'oreille humaine ne les entend pas. C'est la même chose que ce qui se passe quand il y a une météorite qui arrive dans l'atmosphère. Elle envoie une onde de choc qui fait une sorte d'infraçon. Et c'est cette infraçon-là qui a fait aussi vibrer le sol, en fait. Donc, au lieu que ce soit l'intérieur qui fasse vibrer l'extérieur, là, c'est plutôt l'extérieur qui a fait vibrer l'intérieur. Et pour répondre à la deuxième question, oui, on peut construire un sismomètre chez soi avec un... Il suffit de prendre un ressort, en fait. et la seule question, c'est que pour arriver à la sensibilité... Je ne sais pas où je l'avais mis, mais à la sensibilité des sismomètres, donc nous, les appareils qui sont installés arrivent à enregistrer des déplacements qui sont de l'ordre du nanomètre. Donc, le nanomètre, c'est un millième de millième de millimètre. Donc, quand le sol monte et descend d'un millième de millième de millimètre, les appareils les enregistrent. Donc, ça ne ressemble pas à grand-chose un sismomètre, ça ressemble plutôt à une petite cocotte minute, mais c'est extraordinairement sensible à l'intérieur. Arriver à refaire ça chez soi, c'est quand même pas évident parce que tout est mécanique et c'est une mécanique de précision mais par contre, en faire un classique, oui, vous en avez tous dans vos téléphones, en fait. Un accéléromètre, c'est un sismomètre. Si aujourd'hui, vous prenez votre téléphone et qu'il sait tout de suite s'il a la tête en bas ou la tête en haut et qu'il y a tout automatiquement l'image, c'est parce qu'il a un petit sismomètre à l'intérieur de lui qu'on appelle un accéléromètre et ceux-là, ils valent pas cher, c'est des puces, c'est des MEMS typiquement, je crois que ça coûte 50 centimes. Donc, il suffit qu'on lui mette un oscillo et ça peut marcher. Mais il va pas être démentiel. On avait une dernière question, je crois, ou j'ai rêvé, je me souviens plus. Je vois plus. Alors, là-bas. Ah voilà, pardon. On est au bout, donc il va falloir être efficace. Et en haut, non. En haut, je vois. Alors, pour être honnête, ça y est, je vois plus rien. Je crois que c'est... Voilà. Mademoiselle. Madame. Bonjour. J'avais une question. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, on se rend compte qu'il y a plus de variations sismiques ou est-ce que justement on voit les variations sismiques et du coup, c'est ça qui nous aide à nous rendre compte qu'il y a un dérèglement climatique ? Alors, il y a... C'est pas interdit d'imaginer qu'il y a quelques liens, mais ils vont pas être évidents. Les liens entre la sismicité et... Vous voyez, en fait, la sismologie, normalement, à part le cas dont on a parlé, c'est un peu le royaume de la Terre solide, de l'intérieur de la Terre. C'est Jules Verne, c'est là où on n'ira jamais. Donc ça, en fait, la Terre, aux dernières nouvelles, se porte, elle, très, très bien. Il n'y a aucun problème pour elle. Elle vit sa vie de Terre depuis déjà 4,5 milliards d'années. Elle se fiche un peu du dérèglement climatique. Les roches s'en fichent un petit peu, si vous voulez. Elles ont une histoire propre et le séisme, c'est la manifestation, en fait, de la rupture de ces roches. Par contre, ce qui peut être intéressant au niveau du dérèglement, de tout ce qui entraîne le dérèglement climatique, c'est que certains séismes peuvent effectivement être déclenchés au moment où il y a beaucoup trop d'eau qui s'infiltre dans le sol. Un peu comme quand on met un barrage en eau, en fait, dès qu'on a construit un barrage et qu'on le met en eau, l'eau s'infiltre un peu partout et génère des séismes. Alors, effectivement, ces petits séismes-là, s'il se met à pleuvoir beaucoup, on pourrait imaginer qu'il y ait une augmentation aujourd'hui, on n'arrive pas à le sentir. Donc, c'est deux phénomènes qui sont un petit peu découplés quand même entre ce qui se passe sur l'atmosphère, ce qui est réel et ce qui est un vrai problème pour les êtres vivants, ne l'est pas vraiment pour les cailloux. Éric, le plus gros événement que vous ayez vu sur vos relevés, c'était les îles Tonga. celui-là, il était assez marquant, mais non, le plus gros séisme jamais enregistré, c'était au Chili 1960, mais là, bon, je n'étais pas né. Celui qu'on a vu, le plus gros, c'est le 9 mars 2011, c'est celui du Japon, en magnitude 9.9.2, qui effectivement, alors là, les ondes ont commencé à faire, les fameuses ondes de surface ont fait le tour de la planète une fois, deux fois, trois fois, et en fait, pendant plus de 72 heures, la Terre s'est mise à vibrer comme une cloche sur laquelle on tape et elle a vibré comme ça en permanence. Alors, on ne s'en rend pas compte parce que c'est tout le monde qui vibre en même temps, mais c'est celui-là, je pense, le plus gros qu'on ait eu. Merci beaucoup, Éric, de nous avoir fait vibrer ce soir. Merci. Merci. Bravo. Merci à tous pour ces questions. Merci à toutes de votre présence. Évidemment, la Nuit Blanche, organisée par Nantes Université, Stéréolux, grâce au FEDER, à la région Pays de Loire, Nantes Métropole, la ville de Nantes. Vous savez que la soirée continue justement. Vous avez pollué le DJ7. Maintenant, vous avez le droit de vous y rendre. Merci beaucoup et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada